L'instant est solennel. Au cœur de la caserne des sapeurs-pompiers, cette cérémonie militaire est organisée pour la passation de commandement du centre de secours de la condamine. L'adjudant Jean-Christophe Mazotti succède au major Patrice Jacob, une cérémonie commandée par le lieutenant-colonel Maxime Ivrard. Elle a une importance particulière pour moi un petit peu, mais surtout pour celui qui prend le commandement d'un centre de secours, parce que dans la carrière d'un militaire, c'est un point important. Et de prendre des responsabilités de ce niveau-là. Jean-Christophe Mazotti est donc devenu le chef du centre de secours de la condamine des sapeurs-pompiers de Monaco, un centre qui poursuit plusieurs missions au quotidien. Le centre de secours de la condamine a été créé au cours de cette année. On a bien deux centres de secours distincts avec Fonvieille et la condamine. On a chacun un secteur d'intervention. Les missions qui sont les nôtres sont exactement les mêmes que le centre de secours de Fonvieille, sauf que le centre de Fonvieille a des spécialités, interventions techniques, interventions en sauvetage périlleux, les plongeurs, les sauveteurs côtiers. Nous ici, nous faisons essentiellement des ambulances, donc du sanitaire, des interventions pour feu, des interventions pour accident, ce qui représente à peu près de gérer entre 80 et 80 personnes au centre de secours de la condamine. Et pour assurer ces missions de secours, les sapeurs-pompiers travaillent bien évidemment en étroite collaboration avec des équipes de plusieurs entités, comme celle bien sûr du centre Hospitali Princesse Grasse.